C'est parti, je crois. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à vous approcher les gens qui sont autour. On a une conférence très intéressante, j'espère, qui démarre sur le futur des compétences indispensables pour 2024 et un petit bilan des compétences clés qui nous ont été demandées chez Gowan en 2023. Donc merci à ceux qui sont là et j'espère que d'autres nous rejoindront. Au programme aujourd'hui, on a essayé un peu à la manière de Spotify de vous faire un petit récap de ce qui nous a été le plus demandé, des grandes tendances, des sujets de formation les plus joués chez nos clients l'année dernière et de vous parler un petit peu de ce qu'on anticipe pour cette nouvelle année et de ce sur quoi on travaille. Donc ça va parler d'intelligence artificielle entre autres, comme beaucoup de gens, mais on va vous illustrer ça concrètement par ce qu'on en fait nous chez Gowan. Peut-être avant de démarrer, un petit mot rapide sur Gowan, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas. Donc Gowan, on est une boîte d'origine australienne, mais qui est très présente en France et en Europe maintenant à travers nous. On est présent juste derrière au stand si vous voulez passer nous voir. Et donc on est le plus gros agrégateur de contenu e-learning du marché. Donc notre objectif, c'est vraiment de simplifier et de démocratiser l'accès à ce qui se fait de mieux en termes de contenu de formation digitale pour les entreprises et les organisations de toutes les tailles en un seul endroit. Donc de vous simplifier la vie. Et donc en quelques chiffres et en quelques éléments, aujourd'hui on est un des leaders mondiaux du secteur. On est une triple licorne, on grandit très très vite. Et donc on essaye de concilier un petit peu le meilleur des deux mondes entre, comme je le disais, une boîte mondiale qui vient d'Australie mais avec une présence dans tous les gros marchés, aux Etats-Unis, en Europe, en région Asie-Pacifique. Mais de combiner ça avec une vraie expertise locale et avec des équipes et une vraie présence en Europe et en France. On est 150 en Europe, on est 70 en France. On est super sympa si vous voulez passer nous voir juste après. Et donc on accompagne depuis très longtemps beaucoup de grosses et moyennes et petites boîtes, notamment en France et en Europe. Vous avez quelques logos ici. Ça c'était le petit instant pub. Histoire de démarrer sur des choses un peu concrètes et un peu interactives. Petite question, je ne sais pas si ça vous fait réagir certains d'entre vous. C'est quoi d'après vous les compétences clés sur lesquelles vous allez être amenés à vous former ou à former vos collaborateurs sur 2024 ? Si vous deviez citer un ou deux mots clés, les sujets un peu phares. L'IA ? Oui, l'intelligence artificielle. Bon, on va en parler, ça tombe bien. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous viennent en tête ou d'autres sujets dont vous avez envie que je parle ? Non ? La RSE peut-être, le développement durable, l'IA, c'est des trucs qui reviennent beaucoup. Les soft skills de manière générale, c'est un de nos gros sujets. On va parler de tout ça, je vous rassure. Donc merci d'avoir répondu à ma question. Si on vous fait un petit peu le bilan de ce qu'on a récolté, tous les ans on fait un peu comme Spotify, on regarde nos plus de 10 millions d'apprenants et nos 3000 clients et on essaye de récolter un petit peu des données sur ce qui a été le plus demandé, les cours, les éditeurs, les formats. Ça, c'est la perspective globale. Donc c'est parmi nos 150 millions de cours qui ont été joués sur l'année écoulée, donc partout dans le monde, chez nos 10 millions d'apprenants sur tous les marchés. On vous a listé un petit peu les sujets, les compétences et ma liste des cours qui ont été les plus joués. Donc ça répond un petit peu à ce que vous attendez, j'imagine. On se rend compte forcément qu'il y a une grosse demande sur l'adaptation en permanence aux nouveaux outils technologiques avec en première ligne l'apparition des outils d'IA et d'IA générative sur lesquels on a été obligé d'ajouter beaucoup de cours qui ont été très joués. Et après, ça confirme peut-être des impressions qu'on a tous sur les impondérables et les besoins un peu phares de toutes les grandes entreprises autour de thématiques comme le management, le leadership, les soft skills, la diversité et l'inclusion qui est souvent un enjeu de grands groupes en lien aussi avec les obligations réglementaires, etc. Je ne vous fais pas le détail de tous les cours les plus joués, mais si vous voulez voir des exemples de ce que c'est un cours innovant, notamment sur Excel, qui est un peu un sujet tarte à la crème mais qu'on peut traiter avec plein de formats un peu sympas, on vous fait des démos avec plaisir juste après sur notre stand. Ça, c'est le Focus France, qui va nous intéresser, moi qui m'intéresse au quotidien parce que je parle beaucoup avec des boîtes françaises et européennes. Là aussi, j'avais un peu donné la réponse moi-même à ma question, mais ça reprend des trucs que vous avez, je suis sûr, tous en tête, sur la culture digitale et l'adaptation aux nouveaux outils. Donc, on est encore un peu dans la lignée, dans la traînée du Covid qui nous a obligés à tous travailler beaucoup avec des outils numériques collaboratifs et on est obligés de se former en permanence à ça et aux nouvelles versions. Et en parallèle de ça, il y a des trucs complètement nouveaux qui sont arrivés cette année avec une grosse demande sur l'IA, sur l'IA générative et sur l'impact de ces outils dans la vie des boîtes. La pensée durable aussi, je m'arrête là-dessus, c'est un truc qui était peut-être encore moins prégnant dans nos top cours il y a 2-3 ans, qui aujourd'hui fait vraiment partie du must et du top de ce que les apprenants jouent parmi nos catalogues. Pareil, plus de détails disponibles sur notre stand si vous voulez poursuivre la conversation. Mais en fait, du coup, les questions un peu phares et les problèmes qu'on essaye de résoudre pour nos clients, en lien avec ce que je vous racontais juste avant, c'est que votre boulot ou votre sujet, si vous vous intéressez au learning et à la formation, il est de plus en plus compliqué. Parce qu'il faut répondre à l'intérieur d'une organisation à plein de besoins de formation différents, sur tous les sujets qu'on a cités, et à plein de besoins qui évoluent de plus en plus vite. Parce que les métiers se transforment, parce qu'il y a des nouveaux outils qui apparaissent, parce qu'il y a des nouveaux impacts sur nos métiers. Donc en fait, ça peut vite devenir une équation super compliquée à résoudre pour les responsables learning et pour les responsables formation. Et le deuxième truc qui rend tout ça très difficile, c'est qu'on n'a pas forcément énormément de moyens. On sait que le contexte, alors je ne sais pas comment il est dans vos boîtes respectives, mais force à une certaine austérité ou à une certaine sobriété au niveau des budgets learning. Donc la question, c'est comment faire pour répondre à ces enjeux hyper ambitieux avec moins de moyens ? Et bien comment faire ? Nous, ce qu'on vous propose, comme je le disais en entrée, c'est ce qu'on appelle l'agrégation de contenus e-learning. Donc c'est avoir l'ambition, à travers GoOne, de rassembler en une seule bibliothèque tout ce dont vous pourriez avoir besoin en matière de e-learning externe, sur étagère. Donc pour répondre à tous ces sujets un peu prégnants que toutes les organisations rencontrent, que sont le digital, que sont l'ARSE, que sont le management, le leadership, les soft skills, la conformité, etc. Plutôt que d'avoir besoin de parler avec l'ensemble du marché, comme vous êtes peut-être en train de le faire d'ailleurs à ce salon, et d'aller sourcer des bouts de contenus et des bouts de réponses auprès de plein d'éditeurs différents, et bien nous, on vous rassemble dans la même bibliothèque 250 des meilleurs éditeurs e-learning du marché. Donc il y en a certains qui sont cités là et que vous avez sans doute rencontrés sur le salon, il y en a plein d'autres. Et en fait, on vous unifie tout ça au même format et on vous le branche, je garde un oeil sur là, on vous le branche à l'intérieur de vos outils existants. Parce qu'on ne veut surtout pas créer de complexité supplémentaire pour l'accès au contenu. Donc si vous avez déjà un LMS, on se branche à l'intérieur. Si vous avez déjà des outils collaboratifs, genre Teams, genre Slack, on peut se brancher avec. Là, vous avez certains de nos plus gros partenaires qui sont aussi présents sur le salon, on sait se brancher à peu près n'importe où. Donc le but, c'est vraiment de créer de la simplicité dans cet univers très compliqué. Et de vous aider à rationaliser votre sourcing de contenu e-learning pour pouvoir répondre à un seul endroit, à tous les besoins que vous auriez en interne sur tous ces sujets-là. Pareil, si vous voulez plus de détails sur ce que vous allez retrouver dans notre bibliothèque, je vous invite à venir en discuter au stand U20 juste après. On vous a mis certains de nos logos un petit peu phares. Je suis sûr que vous les connaissez en tout cas en partie ou peut-être pour la plupart. Il y a plein de profils d'éditeurs de contenu. Ça va du très généraliste, très transverse qui parle des soft skills au sens large à des plus experts qui vont parler plutôt de technique avec Pluralsight, par exemple, les Coursera, qui vont parler plutôt de bureautique avec ENI, de langue avec LearnLite, de cybersécurité, qui vont proposer des formats différents, du podcast audio, du bac à sable technique, etc. Donc en fait, notre travail et notre valeur ajoutée quand on part d'un catalogue qui est hyper large et hyper complet comme ça, c'est d'être un petit peu les bibliothécaires. Moi, c'est comme ça que je me définis. Ou en tout cas, de vous aider à l'intérieur de ce catalogue à trouver ce dont vous avez besoin et à relier le bon contenu avec le bon apprenant. Parce qu'en réalité, l'enjeu, il est là. On a beau avoir le meilleur contenu du monde et avoir un catalogue hyper pléthorique qui répond à tous ses besoins, si on se contente de le poser là dans un coin, il ne se passe rien et la valeur est très limitée. Donc en fait, nous, la grosse valeur ajoutée qu'on va essayer de vous apporter, il y a deux sujets. Il y a premièrement ce qu'on appelle la curation de contenu, c'est-à-dire comprendre vos besoins, donc comprendre à l'intérieur de votre boîte quels sont les gros sujets dont vous allez avoir besoin en 2024 et ça peut évoluer évidemment au cours de l'année. Quelles sont les langues, quels sont les critères, quelles sont vos préférences en termes de format pédagogique puisque l'agrégation, ça permet d'avoir un panel très très large d'expériences pédagogiques dans la bibliothèque qui vont du classique SCORM qui défile verticalement, qu'on connaît tous, à du module vidéo micro-learning, à du bac à sable technique, à du podcast audio, etc. Et de se caler aussi sur vos exigences en matière de durée de parcours qu'on peut segmenter aussi différemment selon les populations, en matière de ton, en matière de connotation culturelle, etc. Donc en fait, on fait beaucoup ça, on est beaucoup des bibliothécaires du e-learning et on est aussi beaucoup, c'est le deuxième pan là que vous voyez sur la droite de ce qu'on apporte à nos clients, des relais pour ce truc essentiel qui est le marketing interne de votre offre de formation, la communication auprès de vos apprenants. Parce que là aussi, on essaye d'être lucide sur le fait que le contenu à lui-même ne se suffit pas et que même si on a le meilleur contenu du monde, si on ne communique pas en permanence, si on ne relie pas en permanence ce contenu aux enjeux, à la vie de la boîte, à vos sujets internes, à la préparation des entretiens annuels, à un thème macro comme la journée du développement durable, l'égalité homme-femme, etc. En fait, les apprenants n'ont pas de raison de revenir se former. Donc on essaye de vous externaliser le plus possible ce boulot-là qui est très chronophage et de vous proposer des manières un peu clés en main de communiquer toute l'année autour de vos offres de formation. Donc ça, c'était pour la présentation un peu globale de notre modèle. J'espère que ça vous paraît clair jusque là. Ce que je vous ai préparé juste après pour que ce soit un petit peu plus concret, c'est une démo de ce à quoi ça ressemble et une petite sélection d'un best-of de quelques formats pédagogiques un peu différenciants que vous allez trouver dans notre bibliothèque. Ce qui est à la fois super avec notre offre et un peu compliqué quand on veut faire une démo, c'est qu'on a énormément de choses, comme vous l'aurez compris. Donc on a une diversité et une largesse de catalogue énormes. Donc du coup, pour faire une démo par définition, c'est souvent un truc très personnalisé où il faut comprendre un petit peu ce que vous recherchez. Il faut avoir discuté de votre besoin pour aller faire notre travail de bibliothécaire et vous sélectionner des choses pertinentes. Là, évidemment, je n'ai pas pu le faire. On n'a pas eu l'occasion de se parler longuement les uns et les autres. Donc je vous ai juste fait un petit échantillonnage en mode teasing de trois, quatre formats coup de cœur que moi j'aime et que je mets souvent en avant, un peu différenciant, que vous retrouverez dans notre bibliothèque. Donc là, vous êtes sur notre outil de curation qui est un petit peu l'endroit où est rassemblée l'intégralité de notre bibliothèque, donc l'intégralité des éditeurs et qui est notre outil de travail avec nos clients pour faire ce travail de curation de recherche. Donc vous voyez que là, si on est dans la page recherche un peu générale, vous allez avoir des logiques de filtres assez poussées en fonction de vos critères de recherche dont on s'est parlé juste avant, donc des sujets que vous avez envie de traiter, des durées de format que vous recherchez, des éditeurs, et là vous avez des filtres plus avancés par type de format pédagogique, donc ça c'est les grosses expériences disponibles dans notre catalogue, par langue, l'avantage de l'agrégation c'est qu'on a plus de 25 langues dans le catalogue parce que chaque éditeur apporte ses langues et son orientation culturelle, par niveau, etc. Quelques exemples, un format que vous allez retrouver que chez nous en exclusivité, c'est le format Corp Academy parce qu'on est la marque interne de production de contenu de Go One, on s'est fait racheter par Go One il y a quelques années, ce sont des cours qui ont cette tête là, qui est assez atypique, qui marchent en parcours adaptif et en pédagogie inversée. Donc comme vous l'avez vu, ça commence par une question et ensuite en fonction de la manière dont je réponds aux questions, on va me pousser un petit bout de cours vidéo très dynamique de 2-3 minutes, parfois ça va être autre chose, parfois on va me pousser plutôt un petit point clé d'apprentissage pour éviter de me lasser sur du format vidéo systématiquement, parfois ça va être une petite récompense quand j'ai bien répondu sous forme d'une petite anecdote, vous allez le voir je pense sur l'une des questions suivantes pour aller un peu activer cet effet dopamine et me pousser à passer à la question d'après, le tout avec toujours une dose de gamification comme vous le voyez là, qui est là aussi pensée pour toujours me faire avancer jusqu'à l'étape d'après, créer ce petit choc de dopamine, me faire regagner des points, regagner des vies en regardant une vidéo de cours, etc. Donc ça vous ne le retrouverez que chez nous et c'est un des gros formats, on a un catalogue très très large dans le catalogue à ce format là. Autre exemple d'éditeur phare que je mets très souvent en avant auprès de mes clients français et européens, c'est Segoes, et là je vous ai pris l'exemple d'un de leurs formats les plus récents qui s'appelle My Story, que j'aime beaucoup, qui est toujours disponible en multilingue comme je vous le montrais, parce que Segoes investissent beaucoup là-dedans dans le fait de localiser en plein de langues, donc c'est vraiment un atout quand vous parlez à des populations internationales, et le format est hyper sympa, il marche très bien chez mes clients, c'est inspiré de The Office, donc je ne sais pas si c'est une série qui vous parle, ce sont des documentaries, donc des fausses séquences, un peu comme des faux documentaires tournés en entreprise, où vous voyez en l'occurrence un manager qui prend son poste, qui fait des trucs, parfois bien, parfois pas bien, et c'est séquencé, on vous invite à réagir et vous avez des feedbacks et des points d'apprentissage en fonction de ça. Donc moi c'est un des formats que j'aime beaucoup, il existe pour les managers, pour les commerciaux. Je vous parlais de la bureautique et de comment est-ce qu'on traite la bureautique d'une manière un peu marrante et d'une manière qui ne retombe pas dans le classique d'un formateur avec sa chemise trop grande qui regarde dans les yeux et qui vous dit voilà comment faire un tableau croisé dynamique. Et bien un des éditeurs qui fait ça très bien chez nous s'appelle TTS, c'est un éditeur d'origine allemand, donc ils ont aussi des contenus localisés dans les langues européennes, et donc c'est ce qu'on appelle un format bac à sable, donc eux en fait, ils ont fait des petites études de cas où ils vous mettent dans l'interface des outils de bureautique, donc ça peut être Excel, ça peut être Teams comme là, et ils vous apprennent par la pratique. Ils vous disent, faites-le en fait, pour créer votre réunion, et bien appuyez sur partager mon écran et vous voyez ce qui se passe et vous êtes guidés pas à pas, donc c'est assez rassurant pour des profils débutants qui sont un peu au début de la culturation, mais à mesure qu'on avance, ça va sur des notions plus avancées et c'est de l'apprentissage par la pratique. Ça c'est la même chose en encore plus. C'est un autre de mes éditeurs préférés dans la bibliothèque qui s'appelle Practice Lab, qui est un éditeur américain, qui fait un peu la même logique donc de bac à sable d'apprentissage par la pratique, mais sur des outils techniques plus poussés. Donc là, ce cours-là, en l'occurrence, il est sur l'apprentissage de Python. Ils vous font ça sur la suite de plein d'outils utiles plutôt des experts de la tech, des devs, et sur la préparation de certificats techniques aussi qui peuvent être un besoin plutôt pour vos populations techniques. Et le dernier que je vous avais préparé dans la liste, c'est Pluralsight, qui est une marque que j'imagine vous connaissez peut-être, qui est vraiment un de nos éditeurs phares sur là aussi de la technique hardcore pure et dure, donc c'est des cours un peu plus classiques dans le format, mais c'est vraiment l'une des marques phares connues a priori de toutes les populations tech sur l'apprentissage du code, la préparation à des certifications, comme vous le voyez là, qui sont des certifications de cybersécurité, d'utilisation des outils, etc. Donc pour vous montrer qu'on peut vraiment segmenter les types de contenus en fonction des types de population, en fonction des types de besoins qu'on peut traiter et que ça peut avoir des têtes très différentes selon les segments. Et je finis juste avec un petit bonus avant de vous laisser la parole si vous avez des questions rapides, qui est le sujet de l'intelligence artificielle, donc dont tout le monde parle. Et voilà, j'espère que vous apprécierez la petite référence à Steve Jobs et au keynote, mais en fait, pour essayer de vous illustrer demain concrètement, quel est l'impact de l'IA générative chez nous et dans un de nos enjeux clés dans le cadre de notre modèle à nous, qui est la recherche de contenu, qui est la curation de contenu, de comment j'accède facilement au contenu le plus pertinent pour mes besoins. Et bien, chez nous, on est en train de bosser sur une maquette qui prendrait globalement cette forme-là, où en fait, vous reconnaissez un petit peu ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire notre outil de curation qui nous sert à rechercher des contenus dans notre bibliothèque est très, très vaste. Mais demain, ce qu'on imagine, c'est qu'en fait, au lieu de le faire à l'ancienne comme un Google avec des filtres, je peux m'appuyer sur de l'intelligence artificielle pour déjà me suggérer des sous-thématiques utiles par rapport à ce que je recherche, première chose. liste dynamique en choisissant parmi les résultats ce qui m'intéresse, en l'ajoutant à la bibliothèque, en comparant les différents cours, en étant capable de les séquencer avec des informations sur le niveau, donc de construire quelque chose de granulaire, de progressif qui part du plus facile et qui va au plus avancer. Et enfin, en ajoutant du chat GPT à l'intérieur, comme tout le monde est en train de le faire dans ses produits, mais en se disant en fait, c'est quoi la valeur pour nous ? C'est de se dire, je peux itérer et je peux affiner au fur et à mesure ma recherche de contenu. Donc, je commence par demander des cours pour un nouveau manager. Hop, j'ai une suggestion de parcours de cinq modules qui sort, mais je peux l'affiner en cochant des sous-compétences que j'ai envie d'inclure dans mon parcours. Et hop, le parcours se met à jour en sélectionnant au fur et à mesure ce qui m'intéresse et en laissant de côté ce qui ne m'intéresse pas et en continuant de discuter avec l'intelligence artificielle via la barre de recherche pour lui demander d'affiner, pour lui demander de rajouter des cours, pour lui demander de changer les langues, pour lui demander de changer les critères, etc. Donc, la vision et l'objectif, c'est de simplifier la complexité et de vous faire gagner du temps ou de nous faire gagner du temps aussi à nous dans notre boulot de bibliothécaire parce que notre valeur elle est toujours là aussi de pouvoir vous conseiller mais de simplifier toujours plus le chemin d'accès vers le contenu qu'il nous faut pour répondre à notre besoin. Et je crois que j'arrive à peu près au bout du temps qui est imparti mais on a peut-être deux, trois minutes. Voilà, trois minutes me fait signe gentiment le monsieur au fond pour des questions si vous en avez ou des réactions et je serais ravi d'y répondre. ou des commentaires Non ? Tout était clair ? C'était utile ? Bon, super ! Merci d'avoir été là de m'avoir tenu compagnie et on espère vous retrouver au stand U20 qui est littéralement à 10 secondes à pied d'ici si vous voulez en savoir plus et en parler plus en détail. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada